... Là, on a vraiment le sentiment de se faire avoir en toutes circonstances. Et ça, c'est pas possible. À force de rompre ce contrat, les Français finiront eux aussi, à un moment donné, peut-être par rompre eux-mêmes leur contrat. Et on arrivera peut-être à ce qui est arrivé, puisque je n'ai pas pu terminer tout à l'heure en Bulgarie, où personne n'en a entendu parler, mais où une mini-révolution, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, une mini-révolution, a entraîné la chute du gouvernement et la chute du Parlement. C'est quand même pas anodin au sein de l'Union européenne. Et ça, dans l'indifférence générale des médias, ce qui est tout de même assez étonnant. Non à la pauvreté, non à la vie chère, non à la corruption. Des dizaines de milliers de Bulgares se sont mobilisés ce dimanche à Sofia et dans les grandes villes du pays pour une nouvelle constitution. Ils réclament un contrôle de la société civile sur les institutions dont ils dénoncent la dérive mafieuse. Le gouvernement devrait s'occuper vraiment de la Bulgarie et non laisser les citoyens ordinaires se débrouiller. Nous sommes actuellement le pays le plus pauvre d'Europe. Pourquoi ? Parce que toutes ces années, on nous a dépouillés et les recettes n'ont pas été redistribuées aux Bulgares. Le peu d'argent qu'ils avaient leur a été repris. Le gouvernement a démissionné mercredi sous la pression de la rue. Le président, qui a promis des élections anticipées au printemps, s'est adressé sous des sifflets aux manifestants. Je vous invite dès la semaine prochaine avec les autres organisations de la société civile et les syndicats à travailler ensemble sur les sujets importants pour le pays. Merci pour vos revendications. Prouvons que nous croyons en la démocratie et en l'avenir. A l'origine de la contestation, il y a 15 jours, une forte augmentation des tarifs de l'électricité. Cette mobilisation apolitique, qui s'est organisée sur les réseaux sociaux, est sans précédent en Bulgarie.